Le pâturage au vin dans les vignes est une pratique ancienne qui revient ces dernières années, notamment en Gironde. Cette pratique permet aux viticulteurs d'optimiser sa gestion de l'enherbement de l'interran et du cavaillon. Par le témoignage d'un vigneron bio membre du groupe Défi ferme d'Agro-Bio Gironde, nous allons voir un exemple d'intégration des brebis sur un domaine viticole. Au sein du groupe Défi, trois viticulteurs ont déjà des brebis et trois autres sont intéressés par cette pratique. Bienvenue au château Ferrand, dans l'entre-deux-mers, en Saint-Pierre-de-Batte. Nous sommes viticulteurs et éleveurs depuis peu de temps, puisque nous avons un troupeau de brebis. Nous sommes surtout viticulteurs sur une trentaine d'hectares en appellation Bordeaux et entre-deux-mers sur des terroirs, on va dire, argileux et argilo-calcaires. Nous sommes en bio depuis 21 ans et la biodynamie a commencé chez nous en 2005 et nous sommes certifiés depuis 2010 exactement une certification Déméter. Alors effectivement, nous avons un troupeau d'actuellement 50 brebis de race landaise, mais nous avons démarré d'abord avec 30 brebis pour se tester avec le conservatoire des races d'Aquitaine. Le troupeau donc 50 brebis actuellement, plus deux béliers pour la reproduction. Et on va dire les agneaux, enfin ce ne sont pas vraiment des agneaux parce qu'ils sont vendus à l'âge de six mois, on appelle ça plutôt des broutards, sont vendus à une clientèle particulière directement en ce qu'on appelle caissette. Nous sommes en enherbement naturel et donc on fait une rotation d'à peu près un hectare par semaine et on va dire entre 40 et 50 brebis. C'est à dire qu'on essaie de les passer une fois l'automne et une fois, on va dire en fin d'hiver, de façon à ce qu'il y ait deux pâturages sur la même parcelle. Sur une superficie actuellement, donc on doit couvrir à peu près les 15 hectares. On met des filets, ce sont des filets entièrement électriques qui sont déplacés toutes les semaines. Il faut compter entre 3 à 4 heures de travail par semaine pour une seule personne, de façon à éviter le surpâturage et éviter le piétinement, notamment lorsque les hivers sont plus vieux. C'est pour ça qu'on les tourne régulièrement. Une partie des parcelles sont moitié fixe, on va dire moitié en grillage fixe, moitié en partie mobile. Lorsque c'est possible, mais comme on est quand même essentiellement en viticulture, nos allées n'étaient pas prévues au départ pour faire des clôtures fixes. Maintenant, on commence à réfléchir comment installer des clôtures fixes autour des parcelles sans que cela nous gêne au niveau de la vigne. Alors l'alimentation du troupeau, toute l'année, sont entièrement à l'herbe. On a deux périodes, entre guillemets, un petit peu plus délicates qui sont décembre et janvier où l'herbe pousse un peu moins bien. La plupart des brebis sont en gestation ou viennent d'agnoler. Donc là, je rajoute, je me sers au comptoir des plantes médicinales, je rajoute des sceaux, des sceaux alléchés qui sont faits de plein d'oligo-éléments à partir de plantes. L'autre période qui peut être délicate, je veux dire, c'est fin août, début septembre. Mais on a des années où s'il était trop chaud, on est un peu juste par rapport aux parcelles qui sont enherbées ou au bois. Et donc là, ça arrive que j'amène une ou deux boules de foin. Voilà, c'est tout. Mais autrement, c'est les deux périodes légèrement délicates. Pour l'entretien du troupeau, l'avantage comme c'est une race landaise, c'est quand même assez simple. C'est une race qui est très rustique. On a une tonte qui se fait fin juin, début juillet, une fois par an. Voilà, qui est fait par un professionnel, c'est pas nous qui le pratiquons. Après, au niveau des parasitismes, on va dire, on peut avoir recours quelque part à des vermifuges. Mais actuellement, on s'est aperçu qu'en mettant les brebis dans les bois et notamment, entre autres, avec le lierre et d'autres plantes qu'elles trouvent, elles n'ont pas de problème de parasitisme puisqu'il y a eu des analyses qui ont été faites par les vétérinaires. Pour la protection du troupeau, en fait, nous avons deux chiens, un berger d'Anatolie et une montagne des Pyrénées. Deux chiens de protections pour éviter tous les problèmes, notamment de chiens errants par rapport aux brebis, mais aussi pour éviter les problèmes de sangliers qui démontent les clôtures. Comme ça, avec ces deux chiens, on n'a plus de problème ni de clôture ni de chiens errants.